Le gin Asdépicos Tropical, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un gin que j'ai récupéré du côté des Los Picos d'Europa, donc les plus hauts pics d'Europe, dans la ville de Potes, chez Ravier. Donc Ravier qui est le producteur et qui travaille ses gins dans des alkytara. Les alkytara, c'est tout simplement des anciennes cubes qui nous permettait de faire du parfum naturel. Et il s'en est servi pour pouvoir distiller de l'alcool. Donc nous sommes sur une base de gin à base de mou de raisin. Donc c'est un vigneron qui a 6 hectares. Et tout simplement pour réutiliser son mou de raisin et pas le jeter, il le distillait pour en faire du gin. Sachant que vous avez pu voir la version classique, il a été élu meilleur gin du monde deux fois de suite. Ce gin aussi a été plusieurs fois médaillé. Et c'est un gin qui a la particularité d'avoir eu un assemblage. Donc nous avons assemblé dans plusieurs cuves d'alkytara. Il a macéré et distillé du litchi, de la mangue, de l'ananas et de la framboise de son jardin. Cet assemblage, il est venu le mettre dans cette bouteille. Et ça nous fait une bouteille avec un parfum juste extraordinaire. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, amis ou clients qui n'aimaient pas le gin. Et le fait de leur faire sentir et goûter ce produit, ils sont devenus accros. Donc c'est un produit qui est juste exceptionnel, avec un parfum juste sensationnel. Il suffit d'ouvrir votre bouteille et le parfum va venir humer. Sachez que ce ne sont pas des arobes ajoutés, ce sont des vrais fruits bien mûrs qui ont été distillés chacun dans des cuves différentes et ensuite assemblés. Donc c'est un travail de longue haleine pour venir vous apporter un gin d'exception. Ce gin est une exclusivité de Bourgvin et Dégustation. Je suis le seul à pouvoir en vendre sur la France le Benelux. Donc c'est une grande fierté que de Bourgvin et Dégustation vous apporte ce gin d'une grande exception. Je vous invite grandement à le goûter. Vous pouvez le goûter bien sûr sec ou pour celui-ci, je ne vous conseillerais pas forcément de mettre du tonic ou de la limonade avec, mais plutôt une eau pétillante. Vous pourrez rajouter quelques tranches de concombre bien fines ou pourquoi pas quelques zestes d'agrumes pour complémentariser ce gin. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt !